Les Alouettes sont en action cet après-midi au stade Percival Molson de l'Université McGill. Jean-Michel Bourque est sur place. Jean-Michel, c'est un match important pour les Montréalais. Oui, effectivement, parce que les Alouettes, la place en éliminatoire, elle est acquise. Ça, on le savait que les Moineaux vont participer aux éliminatoires. Par contre, il y a quand même certaines choses qui peuvent se faire dans les prochains matchs. Il en reste trois à disputer d'ici la fin du calendrier régulier. Et ce qu'on veut surtout, c'est participer à une demi-finale de l'Est, ici, à Montréal, au stade Percival Molson. Alors, ça prend une victoire aujourd'hui pour pouvoir espérer obtenir cette demi-finale à domicile. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde, ici, aux abords du stade Percival Molson, ce midi, qui participe aux festivités d'avant-match. Malgré, il faut le dire, une météo un peu moins clémente que ce qu'on a connue dans les dernières semaines, avec un peu de pluie et du froid. Mais devant l'importance de cette rencontre, je pense que les gens se sont déplacés pour l'occasion aujourd'hui. Les Alouettes qui affrontent le Rouge et Noir d'Ottawa, formation qui, elle, doit absolument gagner aujourd'hui pour espérer maintenir un espoir de participer aux éliminatoires. Alors, pour eux, c'est une joute qui est importante. Du côté des Alouettes, il y aura du renfort aujourd'hui. Austin Mack, qui est l'un des meilleurs receveurs de la formation depuis le début de la saison, qui a raté la dernière rencontre, il sera de retour en action aujourd'hui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Surtout qu'on a eu de mauvaises nouvelles cette semaine dans le groupe de receveurs, alors que Keon Gillian Grant, lui, est blessé et va rater le reste de la saison. Ce qu'il a surveillé aujourd'hui également, Sean Lehman, un joueur en défensive qui, lui, pourrait obtenir son centième sac en carrière. C'est un plateau important, c'est dans la LCF. Et d'ailleurs, ce qu'il nous mentionnait, c'est que son papa est là aujourd'hui. Il a fait le voyage depuis Washington pour assister peut-être à ce fait d'armes de son garçon. Alors, rencontre importante pour les moineaux qui vont par la suite participer à une activité plus tard en soirée. Je vous donnerai tous les détails au TVA 18 heures ce soir. Avec plaisir. Merci, Jean-Michel. À tantôt. Au revoir.